Quelques flamèches rouges qui illuminent le ciel au-dessus d'Hispahan, des bruits d'explosions qui ont secoué les habitants d'une partie de la ville qui dormait encore. C'est la face connue de la riposte présumée d'Israël contre l'Iran. Selon l'agence de presse Farce, une agence affiliée aux gardiens de la Révolution, trois explosions ont été entendues près de la base de chasse de l'armée à Hispahan. Le jour levé, la ville offrait une image calme et active à la télévision d'État. Le bruit relativement fort entendu ce matin à Hispahan n'était pas une explosion, mais le tir des roquettes de puissants systèmes de défense aérienne sur un objet volant, et nous n'avons eu aucun dommage, explique cet officier de l'armée. Entre le président iranien Ibrahim Raisi, qui a prononcé un discours sans même évoquer les explosions, et ce point de presse qui s'est lui contenté de menacer d'une punition sévère Israël en cas d'erreur. L'Iran donnait aujourd'hui l'impression de ne pas vouloir en aller plus loin. Israël semblait d'une humeur similaire. Aucune déclaration officielle pour revendiquer la frappe. Le but était d'abord de dire à l'Iran ou de montrer à l'Iran qu'on peut en fait les atteindre depuis notre territoire, et ensuite de signifier qu'on n'est pas intéressé à ouvrir un nouveau front, croit cet expert israélien des questions iraniennes. On ne l'annonce pas pour ne pas mettre l'Iran dans l'embarras avec cette attaque, ce qui les laisse libres de décider de ne pas riposter. À Téhéran, des manifestants ont ressorti leurs affiches et leurs chants réclamant la mort d'Israël. À Jérusalem, les tensions de la dernière semaine ne semblaient pas assombrir l'esprit festif alors qu'on se prépare à célébrer la Pâque juive. Ce commerçant est malgré tout inquiet. Je ne sais pas ce qui va se passer, dit-il, mais je pense qu'ils doivent frapper fort, pas comme ce qu'ils ont fait. Ce sont des jeux d'enfants, à mon avis. Les ministres du G7 ont prévenu que de nouvelles sanctions contre l'Iran seraient imposées aujourd'hui, tout en répétant l'urgence de contenir l'escalade du conflit. Nous sommes attachés à la sécurité d'Israël, a dit Anthony Blinken, nous sommes également déterminés à oeuvrer à la désescalade, à essayer de mettre un terme à cette tension. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Jérusalem.